Le point de vue de l'Agence Européenne du Médicament sur l'efficacité des vaccins face à l'arrivée des nouveaux variants. Savez-vous que le variant Travolta donne toujours de la fièvre, mais seulement le samedi soir ? Alors que le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test, PCR, antigénique ou sérologique, pour le bordelais, pas de soucis, on a les Médocs. Le variant est difficile à prévoir, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Cependant, que le variant belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière. Ne craignez plus rien sur le variant chinois, car il est cantonné. Par contre, le variant SNCF arrivera plus tard que prévu. Contrairement aux apparences, le variant du Bénin serait grave, ivoire, dangereux. En ce qui concerne le variant italien, vous en prenez pour Milan. De ce côté, le variant écossais se tient à carreau. Apparemment, avec le variant japonais, il y a du sushi à se faire. On parle de l'émergence d'un variant colombien, mais il semblerait bien que ce soit de la poudre aux yeux. Vivement l'arrivée du variant jamaïcain, ça va détendre l'atmosphère mondiale. S'agissant du variant moscovite, c'est un méchant virus. Pour sa part, le variant corse s'attrape au boulot et il est transmis par l'écorce. Et pour finir, le premier symptôme du variant breton, c'est quand on commence à entendre le loup, le renard et la belette chanter. J'entends le loup, le renard et la belette. J'entends le loup et le renard chanter. Sous-titrage Société Radio-Canada